et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander ultime dans cette vidéo on va dire que cette semaine on va dire que j'avais quasiment tout complété par rapport au niveau de mes vidéos mais je vais vous parler ça quand je mette l'opening donc c'est bon on va commencer ça maintenant donc du coup je disais que cette semaine la semaine dernière j'ai fini les quatre grandes vidéos de montage que j'ai déjà fait la vidéo spéciale de 1h20 de Jurassic Park Builder la vidéo hier j'ai fini celle de Mika j'en ai fait quatre en tout je n'en ai plus des quatre en spécifique mais j'ai terminé toutes les vidéos que je vais faire à l'heure actuelle où j'avais l'enregistré d'une part donc voilà alors c'est déjà tourné cette vidéo le 10 avril et le toit est sorti hier j'ai vu quelques screenshots et ça me tente de ouf même si c'est du canal promotionnel je dis il faut jamais moi je dis c'est du dragon ball c'est pas une suite mais moi tant qu'on a du dragon ball moi ça me suffit et comme ça n'est promotionnel on peut avoir de tout et de n'importe quoi c'est pour ça que pour moi je trouve ça intéressant d'une part mais le truc quand même qui est quand même bizarre que j'ai regardé le coining à un moment précis mais avec Fio il a une nouvelle tenue et on ne sait pas du tout vos histoires à dire c'est ça que j'en suis dit lors de la dernière vidéo déjà c'est à quel moment déjà que ça passe après l'épisode 19 le plan de Fio la menace du haut de table arbre de l'univers donc on est sur la fin du dernier épisode où on avait le combat entre goku et virus peut-être aussi vegeta il est intouchable putain là on voit clairement la puissance et on pensait que hurt était censé être plus fort que lui c'est du n'importe quoi il faut pas aussi tenir compte de la puissance dans sbh à un doigt combien que goku et c'est j qui les fait avec trunks et c'est j dans le z mais qu'est ce qu'il fait virus là ça a l'air certes que nous ne pouvons pas réaliser c'est normal c'est un dieu de la destruction comme les 11 autres qu'il y a après c'est juste pour vendre des cartes qu'ils ont tous ramené au final qu'ils se combattent tout seul contre ceux de l'univers 7 comme prévu ok c'est prévu qu'un trunks de base tienne face à virus donc j'ai même pas des cg god j'ai en plus espérant la dernière fois qu'il ait un cg god avec gohan ultimate mais au final le plus faut pas toujours s'attendre à des miracles surtout avec gohan ah la impression est un peu plus stylée ce n'est pas vraiment pour faire ça regardez derrière oh le plan là il n'est pas très beau ce végétal cg blue du tonnerre oui ah les racines de l'arbre de l'univers on va peut-être un peu mieux comprendre qu'est-ce que oui qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est alors monté de notre propre univers pourquoi ils sont orange tout d'un coup du rouge ou non c'était quoi le rat qu'il y avait ah ça me rappelle un certain passage je suis pas forcément sûr si c'est la même chose mais forcément que c'est montré sur notre planète s'appellera vaguement lors d'épisodes 7 ou 8 quand Eos nous montrait avec son pouvoir de la graine de l'hiver qu'il pouvait détruire des planètes et puis là c'est quasiment la même chose avec une racine de l'arbre de l'univers les planètes viennent de détruire c'est pas le moment de s'occuper de cette raison là c'est la kata dans tous les univers ça rappelle un peu la hype qu'il y avait lorsqu'il y avait le goku blue contre scg4 elle a la même chose avec le goku blue contre virus après faut pas s'estimer à des miracles non plus aussi elle nous a emprunté ce qu'il se passe là quand j'étais dans une situation compliquée yo salut tout le monde encore lui il est stylé le plan avec tout cela de dos à l'autégorie et c'est il n'est pas le nom du tout il est moche non plus d'oiseaux de terreur ou désastreux ping pong vous souvenez de la graine de lumière c'est quasiment similaire à son arme comme moi il a monté que l'arbre sacré de l'univers ok ce qui signifie que perc n'était qu'un pion de ton plan je ne sais pas qui tu es mais cette arme de l'univers tu utilises l'univers comme une nature pour faire tout cette légendaire argent qu'est ce que tu penses faire avec ça excusez moi mais les titres c'est un peu des frères à l'arbre de créant de l'univers en assurant l'énergie de cet univers je suis capable de créer un univers mais R fait pas de deal je sais au moment qu'il n'était pas capable d'en faire un c'est génial pas vrai même virus il a un peu peur de quoi que ce soit face à parce que là c'est un peu abusé à chaque fois qu'il est toujours à parler puis après il y a personne qui intervient en parlant de personnes qui intervient couleurs et combats on les laisse de leur côté de l'univers 3 c'est quoi ça il est en train de se faire prendre de son énergie mais pourquoi ils n'ont pas tous fait c'est ce manque de terrain qui est en train il y a Namek aussi mais en fait je sais ça que... non je comprends pas c'est que les personnes qui suivent ça parce que Krillin c'est un c'est rien mais Piccolo c'est un Namek c'est une idée que ça va à la terre mais il a un peu le cul d'une part sur la terre mais c'est quand même bizarre c'est l'univers 3 virus alors là ça s'arrête un peu de prendre de l'énergie vitale ou l'énergie des personnes tout simplement ça s'est arrêté tout à coup ça va Krillin ça va Krillin pourquoi est-ce que je fais ça ? le tout et vous la nourriture que ces racines sont en train d'attomber c'est à fort état des êtres vivants de l'univers il absorbe mon énergie maintenant et il ne peut pas tenir très longtemps même moi je ne peux pas le détruire facilement même moi je ne peux pas le détruire facilement ou créez-vous de ce type je suis au cul de cet armon ça marche merci beaucoup je vais voir à côté de l'autre côté je vais aller je vais aller je vais aller Goen aussi bien s'il te plaît sérieux je vais aller je vais aller vous seriez pour vous dépendre de l'autre côté mais Goen sérieusement ça marche allons-y au final autant dans le premier arc ou dans le deuxième on est vraiment toujours un Goku Vegeta et un Trunks on ne peut pas changer un maître avec un Goen je ne sais pas c'est exactement à l'instant j'avais déjà une petite espion déjà lors du dernier épisode avec Goen mais au final pfff il y a des potentiels Goen mais il y a un gros potentiel hein il n'y a pas de sous-titres c'est bizarre bon elle est bien la carte de Goku 4 et Goku la promotion pour le jeu Super Dragon Ball Heroes Online ou ce qu'est sur la Switch donc moi j'espère qu'il y a les sous-titres à la fin pour le prochain épisode même si je sais comment ils s'appellent les légis spoilers et à savoir qui sont intéressants ce fio où est-ce qu'il y a bien pu aller ? oh là 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 c'est proactif que ce soit eux dans le prochain épisode de SBBH là en revanche le rotob est mis Thales et Bojack ne vous le montez surtout pas vous avez bien entendu ce que j'ai dit ? Thales et Bojack dans le prescription pfff la hype elle monte ben déjà d'une part déjà si on se souvient vite fait dans un des premiers épisodes on voyait Bojack déjà je crois sur un des écrans des écrans de des écrans de fio comme ça m'a négancé déjà dès le premier arc tout le monde pas tout le monde mais ça tombe à l'eau parce qu'on avait des combats puis après on avait on avait un insou on avait Camino Oren Glass Camber Metalcooler et tout le pipeau de tous les derniers arcs et donc du coup les choix des amis il y aurait soi-disant fait de son côté dire qu'il aurait visité ou je sais pas dire c'était un peu tombé à l'eau au final là on a Thales et Bojack mais après ça peut être intéressant mais après je me dis juste j'espère parce que je sais que il faut pas rentrer sans faire des caisses non plus et ce que j'ai un petit peu peur quand j'ai déjà vu par rapport à ça je le dis j'espère qu'ils vont l'amener pas de bonne façon mais moins que ce soit pas dégradant et aussi par rapport à la date du prochain épisode je pense que là on sera plus en confinement ça sera aux alentours de fin et donc on a largement on a largement le temps là on est à peine en début avril quasiment donc ça va revenir à la normale là lors de ce mois-ci on va voir le chapitre en manga du nouveau chapitre Dragon Ball qui est super qui est le 20 avril mais celui-là je sais pas si vous vous spoiler rien que ce soit mais moi je l'attends de haut le chapitre là je pense comme pas mal de personnes mais la fin du dernier chapitre elle était hypante de ouf et il y a un truc qu'on attend et j'ai envie de voir comment ils vont l'amener par rapport à ça donc voilà donc moi ce nouvel arc il a l'air vraiment intéressant mais après au début je me disais quand j'ai déjà vu les spoilers je me disais au final que la fiche promotionnelle qu'il y a de l'art concours que je vous laissais à screenshot à l'écran tout simplement en fait on voyait Goku, Beerus, les 12 dieux de la destruction et Fu et après c'est déjà quasiment réglé après s'ils font combattre encore d'autres personnages et tout mais moi ils m'ont dit que là c'est un talent c'est beau que je me dis que possiblement parce qu'il y a aussi un moment fin je sais pas si vous avez suivi au niveau de la SDBH mais c'est un peu c'est un peu comme beau mais pas quand il y a en fait lui il peut copier les pouvoirs des super héros tout simplement en fait dire du qu'est-ce que je dis comme connu les aptitudes par exemple on avait vu une fois dans un à dire dans l'année promotionnelle qu'est-ce que je dis dans un opening qu'il y avait un film Gojeka et CG4 de Xeno plutôt et je me demande ça peut être intéressant si ils font faire des combats genre à dire au Goku et au Vegeta de base et en même temps il montre les combats de Goku et Vegeta et Xeno ça peut être largement intéressant mais après je trouve qu'il y a comme du potentiel mais comme ça en général ça dure que une minute et en général c'est une dérivée des cartes en général sur l'anime et moi l'interrogue que j'avais fait de ouf lorsqu'il y avait l'épisode 15 et tout je sais plus c'était un moment quand Zamasu avant qu'il soit assez cuir je vois qu'il ait 4 apparences pas 4 apparences mais son apparence verte son apparence violette son apparence Violette Mika et plus ou moins une partie de la grève de l'hiver ça aurait pu être stylé mais au final il a été aléanti Zamasu mais moi c'est un moment du potentiel il y a quand même des choses qui sont faites aussi pour faciliter la chose le combat qui s'arrête parce qu'il y a Goku et Vegeta qui règle en disant c'est pas ça la chose la plus importante de regarder derrière et il y a personne qui a regardé les gens on est trop en fait on peut pas regarder plus loin même si on se tourne on voit pas ce qu'il y a même depuis le moment où vous venez le dire il y avait les racines qui commencent à venir soit ils étaient déjà là soit il y a quand même quelque chose qui est je vais pas dire pas qui est pas nette mais qui est quand même si bizarre quand même que dès qu'ils arrivent il y a la chose qui se produit quasiment en même temps donc voilà j'espère que cette vidéo réaction vous a plu et par rapport au niveau de je crois qu'il s'appelle la semaine prochaine ça sera la semaine Dragon Ball je me suis dit il n'y aura pas au niveau des droits d'auteur de faire d'éviter d'en faire d'autres je pense que je vais faire au maximum 10 vidéos de base je vais faire les extraits comme avant mais je me le dis ça va strictement rien servir à rien je vais genre faire au moins genre je pense peut-être 5 ou 7 vidéos genre les meilleurs moments par exemple de Vegeta de Piccolo de Gohan de Son Goku et recouper certains extraits que je n'avais pas publié avant mais en mettant que 30 secondes et que je mettrais dans la description des liens vers les extraits qui sont plus longs de base comme ça au moins certes vous pouvez regarder les petits les court passages que je mets et le domini en général à 2 minutes 40 parce que déjà 30 minutes déjà c'était déjà lourd quand je dis lourd c'était déjà long excusez-moi c'est pas dingue chose les deux mots mais après voilà et après que la semaine prochaine c'est fini au niveau round ball dans deux semaines en fait je mettrai les extraits Gully et dans trois semaines je sais pas comment je m'organiserai mais je pense qu'on reprendra les vidéos face caméra comme ça au moins voilà il y aura plus il y aura plus quand je dis dans trois semaines il y aura plus des vidéos Gully sur ma tablette que je publierai puis après m'adapter à 30 heures d'emploi du temps de publication entre les vidéos Gully et les vidéos où je parle et là on a déjà le cas des 50 abonnés déjà ça fait déjà un dixième déjà de ce que j'avais déjà 500 abonnés et de toute façon je reprends le fil de la bête parce que au début de février quand ma chaîne était supprimée j'avais pas trop de motivation à refaire les vidéos mais là je me dis tu vas rattraper et te faire d'une autre d'une meilleure façon et là de toute façon je vais faire strictement toujours attention cette fois-ci à partir de maintenant peut-être que t'arras un peu moins attention aux extraits et qu'on reprenne les discutants parce que ça fait combien de temps qu'il y en a même pas eu sur cette chaîne donc voilà sur ce j'espère que j'espère que je vous ai tenu au courant que j'espère que ça va vous plaire ce que je vais faire par la suite et sur ce vraiment tcha à ce moment c'est comment et tout et